Merci, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici avec vous pour vous parler en effet de la néphrite, de la pathogénie de la néphrite lupique. Alors permettez-moi quand même une slide sur la clinique du lupus pour vous rappeler que cette maladie est une maladie particulièrement complexe, particulièrement hétérogène sur le plan clinique avec des atteintes plus ou moins bénignes, articulaires et cutanées. L'atteinte cutanée peut être parfois très extensive, très défigurante, mais ce qui conditionne le pronostic de ces patients, de ces patientes, ce sont les atteintes viscérales, en particulier l'atteinte rénale, la glomérulonephrite lupique dont nous allons parler, qui touche jusqu'à 50% de ces jeunes patientes et qui est grevée d'un lustique. Elle nécessite des traitements par des fortes doses de glucocorticoïdes et par d'autres immunosuppresseurs et malgré ces traitements, jusqu'à 10 ou 15% de ces jeunes patients vont développer une insuffisance rénale et beaucoup plus vont développer une amputation de la fonction rénale. Vous n'êtes pas sans savoir au fait que les traitements utilisés à l'heure actuelle dans le monde pour traiter la néphrite lupique ont été mis au point par Frédéric Coussiau, ici présent, ce qui rend la capacité de travailler sur la néphrite lupique une vraie opportunité au Clinique Saint-Luc. Le lupus est, sur le plan biologique, caractérisé par la production d'auto-anticorps contre les constituants de la chromatine. Les anticorps les plus spécifiques sont les anticorps anti-ADN double brun, on va en reparler, mais au fait il y a de nombreux autres auto-anticorps qui sont produits dans le cadre du lupus contre les nucléosomes, ces agrégats d'ADN double brun et d'histone dont on va en reparler aussi, mais aussi contre des anticorps, contre les ribonucléoprotéines, ces protéines associées également à des acides nucléiques dans le noyau ou même le cytoplasme. Parmi ces auto-anticorps, les anticorps anti-ADN double brun sont les plus spécifiques et sont étroitement liés à la pathogénie de la néphrite lupique auxquelles ils sont fortement associés. Au fait, la raison pour laquelle ces anticorps sont associés à la néphrite lupique, c'est parce qu'ils la causent, les anticorps anti-ADN double brun sont en effet capables de se déposer dans la membrane basal-glomérulaire, soit parce qu'ils y sont capturés sous forme de complexe anticorps anti-ADN-ADN, soit parce qu'ils reconnaissent dans les structures répétitives constituant la membrane basal-glomérulaire des épitopes qui ressemblent à l'ADN double brun. Et donc, comprendre la pathogénie de la néphrite lupique, ça a été pendant longtemps comprendre la raison pour laquelle on fait des anticorps anti-ADN double brun. Il est rapidement apparu qu'au fait, la production d'anticorps anti-ADN double brun dans le lupus est dépendante de l'aide de l'infocyte TCD4. Et ceci a été un petit puzzle pour les luposologistes de l'époque de comprendre comment des CD4 qui reconnaissent des peptides pouvaient donner de l'aide à des lymphocytes B faisant des anticorps contre des acides nucléiques. Et la clé de ce puzzle se trouve ici. La clé, ce sont les nucléosomes et les autres complexes nucléaires agrégeant acides nucléiques et protéines. Le nucléosome est l'unité de base de compaction de la chromatine dans laquelle, ici, une chaîne d'ADN double brun est enroulée autour de protéines histones. Et il se fait que lors de nombreux phénomènes physiologiques, que ce soit une exposition aux rayons ultraviolets donc menant à de l'apoptose, dans des infections, dans des cas de nettose, ce mécanisme dans lequel les neutrophiles dans les tissus libèrent dans le tissu leur chromatine pour créer un filet bactéricide capturant les microbes, et bien ces structures deviennent accessibles au système immunitaire et un B, producteur d'anticorps anti-ADN de faible affinité. Ce sont des lymphocytes B que nous avons tous dans notre sang et capables de capturer ce nucléosome via la chaîne d'ADN, de l'intégrer et de le processer. Et au fait, le lymphocyte B est une très bonne cellule présentatrice d'antigènes et ce que le lymphocyte B va faire, c'est alors présenter des peptides d'histones un lymphocyte T reconnaissant ces histones qui, en retour, va donner de l'aide à la production d'anticorps anti-ADN par le B. C'est ce qu'on appelle l'effet bystander. Alors, un CD4 anti-histones donne de l'aide à la production d'anticorps par un B anti-ADN et il se fait que nous avons tous, donc dans notre sang, des lymphocytes B de faible affinité reconnaissant de l'ADN et des antigènes nucléaires. Nous avons tous dans notre sang des lymphocytes T, CD4 de faible affinité contre les antigènes du soi, y compris les histones. Et donc, il s'agit d'un phénomène un petit peu universel. Nous sommes tous capables, en cas d'exposition aux UV, d'infection, de faire des anticorps anti-nucléaires de faible affinité. Mais au fait, chez certaines personnes, ce phénomène va s'amplifier et dans cette amplification, l'interféron alpha joue un rôle important. En fait, l'immunisation contre les antigènes nucléaires est facilitée dans le processus physiologique par le fait que les acides nucléiques qui font partie de ces nucléosomes ou de ces agrégats de protéines et d'acides nucléiques, les acides nucléiques ont un effet d'adjuvant sur le système immunitaire via plusieurs molécules comme les toll-like receptors ou d'autres senseurs intracellulaires qui sont en fait désignées pour reconnaître les acides nucléiques d'origine virale ou bactérienne. Mais il se fait que les acides nucléiques du soie endogène sont également capables d'induire une stimulation de ces récepteurs menant à la production essentiellement d'interférons de type 1, en particulier l'interféron alpha. Et l'interféron alpha a la capacité d'amplifier les réponses immunitaires, que ce soit par leur effet sur les cellules présentatrices d'antigènes via une augmentation de l'expression de molécules de classe 2 et de signaux co-stimulateurs qui vont sur-stimuler les lymphocytes. L'interféron alpha est également capable de stimuler la différenciation, l'activation des lymphocytes B. Et tout ceci en présence d'éléments de susceptibilité génétique qui caractérise le patrimoine génétique des patientes lupiques va mener à une amplification de cette réponse à la production d'anticorps antinucléaires et anti-ADN de haute affinité pathogénique susceptibles de créer la pathologie. Il n'est donc pas surprenant que lorsque l'on réalise des études transcriptomiques de haut débit chez des patientes souffrant de lupus, on voit en première ligne et comme signal le plus important, ce qu'on appelle la signature interféron. Je vous montre ici des études transcriptomiques dans lesquelles on regarde l'expression de gènes d'interféron induit. Au fait, chaque ligne est un transcrit, donc il y a un gène d'interféron induit et chaque colonne est un individu et l'expression du transcrit est exprimée par une couleur. Vert est donc faiblement exprimé et rouge est fortement exprimé. Et donc vous voyez que chez des individus sains, il y a peu de gènes d'interféron induit. Si vous mettez l'interféron alpha sur des cellules du sang d'individus sains, et bien ces jeunes vont être exprimés. Et puis regardez que chez deux tiers des patientes lupiques on voit apparaître spontanément ce qu'on appelle cette signature interféron qui caractérise la maladie. Deux tiers des patientes, mais 100% des patients avec une néphrite lupique ont une signature interféron. Ce qui fait de l'interféron une cible thérapeutique particulièrement attirante. Et les firmes pharmaceutiques n'ont pas tardé à développer des traitements pour bloquer l'interféron alpha chez nos patients, chez nos patientes. Les premières tentatives ont été réalisées avec des anticorps monoclonaux anti-interféron alpha. Ici je vous montre les données pour le cifalumumab qui a été l'un d'eux, dont le développement d'ailleurs a été arrêté. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc le cifalumumab est un anticorps anti-interféron alpha 2b qui a été testé chez des patientes lupiques. Et ce qui est rapidement apparu, c'est que la capacité qu'avait cet anticorps à diminuer cette expression spontanée de jeune interféron induit, de diminuer cette signature interféron, était en fait très limitée pour ne pas parler des effets cliniques qui étaient absolument absents. Au fait, la raison de cet échec est que l'interféron alpha n'est pas une cytokine, c'est très cytokine différente. Alors certes, elle se ressemble toute à 80% d'homologie, mais pas suffisamment d'homologie pour qu'un anticorps anti-interféron alpha 2b bloque l'ensemble des interférons alpha impliqués dans la génération de cette signature. Et donc, si l'on veut bloquer de façon efficace l'interféron alpha dans le lupus, il est nécessaire d'imaginer des stratégies permettant un blocage polyclonal de ces cytokines. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ici avec ce concept, je pense, assez novateur auquel nous avons été étroitement liés, de vaccination anti-interféron alpha. L'idée ici est d'induire chez les patients une production endogène d'anticorps anti-interféron alpha qui, du fait de sa polyclonalité, aura la possibilité de bloquer tous les sous-types d'interféron alpha. Comment arrive-t-on à vacciner des patients contre l'interféron alpha ? Eh bien, c'est de nouveau le même effet bystander dont je vous parlais tout à l'heure. Si on couple de l'interféron alpha à une molécule extrêmement immunogène comme le KLH et que l'on injecte ça dans un système immunitaire, des lymphocytes T anti-KLH vont donner de l'aide à des lymphocytes B anti-interféron alpha qui auront capturé ce composé et l'auront présenté à ces lymphocytes T. Et l'idée ici est donc d'induire une production endogène d'anticorps anti-interféron alpha mais qui sera polyclonale, qui pourra cibler beaucoup d'épitopes à la surface de l'interféron alpha 2B qui est mis là et partant bloquer l'ensemble des sous-types d'interféron alpha. Est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne et ça fonctionne particulièrement bien dans le lupus. C'est ce que je vous montre ici. Nous regardons ici la production d'anticorps, bien sûr, anti-KLH, mais ici la production d'anticorps anti-interféron alpha. J'ai des individus, lupiques, qui ont reçu soit le placebo, on regarde à 3 mois, à 4 mois, soit le composé en question. Et on voit que, en effet, si on reçoit ce kinoïd interféron alpha, eh bien, on est capable de produire des anticorps anti-interféron alpha. Mais tout le monde ne le fait pas de la même manière et c'est ceci qui est particulièrement frappant et qui confirme, je pense, le rôle de l'interféron alpha comme adjuvant, comme stimulant des réponses immunitaires ou auto-immunitaires. Si vous avez une signature interféron, si vous exprimez de l'interféron alpha, il vous sera beaucoup plus aisé de produire des anticorps anti-interféron alpha, donc des auto-anticorps anti-interféron alpha. Vous faites ça 10 fois mieux, c'est une échelle logarithmique, si vous avez une signature interféron alpha que si vous ne l'avez pas. Et ces anticorps anti-interféron alpha sont bien des anticorps neutralisants et comme prévu, ils sont capables de neutraliser l'ensemble des sous-types d'interféron alpha, pas uniquement l'interféron alpha 2B contre lequel les patients ont été immunisés, mais aussi tous les autres sous-types. Il s'agit ici de l'inverse des titres de sérum permettant de neutraliser ces composants. Et non seulement on neutralise l'interféron alpha in vitro, mais on neutralise aussi la réponse interféron in vivo, c'est ce que nous montrons ici, que chez les patients qui ont reçu le placebo ou chez les patients qui n'ont pas de signature interféron et au fait qu'ils n'ont donc rien à inhiber, on voit par contre que des patients qui reçoivent le kinoïd, qui développent des anticorps anti-interféron alpha, neutralisent leur signature interféron. Et pour bien démontrer que tout ceci n'est pas du bruit et n'est pas des variations biologiques naturelles, nous avons pu démontrer que la diminution de cette signature interféron corrélait très bien avec les titres d'anticorps anti-interféron qui ont été induits chez les malades. Il s'agit ici d'une stratégie, je pense, tout à fait novatrice, tout à fait innovante, et au fait une espèce de médecine personnalisée avant l'heure, puisque c'est bien chez les personnes avec la signature interféron la plus importante, que l'on arrive à induire une réponse anticorps anti-interféron importante et à diminuer le mieux la signature interféron. Alors, bien entendu, l'étude maintenant de phase 2 continue, mais cette firme n'est pas la seule à développer des stratégies pour bloquer l'interféron, et je vous montre ici les résultats d'une étude de phase 2 avec un autre moyen de bloquer de manière plonyclonale l'interféron alpha, c'est de plutôt cibler son récepteur. Si vous ciblez le récepteur de l'interféron alpha, qui au fait est aussi le récepteur de l'interféron bêta, vous arriverez à bloquer de façon efficace tous les sous-types d'interféron alpha, et c'est ce qui est montré dans cette étude ici de phase 2. Je vous montre les effets cutanés, 50% de réponses qui sont obtenues, un chez deux doses ici d'anticorps, la même chose pour la diminution du nombre d'articulations douloureuses et gonflées. Et au fait, avant que vous ne posiez la question, ceci est relativement safe, puisque bien sûr on s'attend à un excès d'infection virale, et il y en a. Ces patients font bien des infections par herpès zoster, en particulier s'ils reçoivent la forte dose, également quelques cas d'influenza, mais à ma connaissance, pas de décès. Et évidemment, je ne voudrais pas non plus vous paraître simpliste, à outrance, en vous disant que l'interféron alpha est la seule cytokine qui joue un rôle dans le lupus érythémateux, même si elle joue un rôle primordial, d'autres cytokines ont été impliquées dans la pathologie, en particulier des cytokines produites par des cellules présentatrices d'antigènes et qui ont des effets stimulants sur les lymphocytes B. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un anticorps anti-BAF est déjà disponible pour traiter nos patients avec une certaine efficacité, malgré tout, en tout cas chez certains patients sélectionnés. Il y a donc des cytokines qui jouent un rôle pathogénique dans la physiopathologie du lupus et la stimulation de la production d'autos anticorps. Il y a aussi, figurez-vous, des cytokines qui jouent un rôle protecteur. Et parmi ces cytokines, le TNF alpha joue un rôle important à tel point que l'on sait que si on bloque le TNF alpha chez des patients que l'on traite, par exemple, pour une polyarthrite rhumatoïde, on va voir apparaître une signature interféron. Et chez certains patients, on va même voir apparaître des anticorps anti-nucléaires et chez de très rares patients, des symptomatologies de type lupus-like. Et donc, s'il y a bien une chose qu'on n'a pas réellement envie de faire chez des patients lupiques, c'est de leur donner un agent bloquant le TNF. Et pourtant, le paradoxe que je voudrais vous montrer, c'est que ça a été fait et avec des résultats tout à fait fascinants. Donc, en effet, si vous donnez un agent bloquant le TNF à des patients atteints de lupus, vous allez voir, comme je viens de vous le dire, et comme on s'y attend une montée des anticorps anti-nucléaires. Mais si on regarde au niveau des symptômes, et ici en particulier au niveau de la protéinurie de la teinte rénale, on voit que ces agents bloquant le TNF ont un effet magique sur la protéinurie qui pourtant était totalement réfractaire chez ces patients. Alors, avant de commenter là-dessus, je vous dis tout de suite, il ne faut pas donner d'agent bloquant le TNF à des patients lupiques en raison de l'effet, bien sûr, ça a des effets très positifs sur les symptômes, mais ça a des effets très toxiques en termes de tolérance, en particulier les effets secondaires infectieux sont sévères, sepsis, chocs septiques et même parfois fatalités. Le point cependant et le paradoxe que ceci nous indique, et je vais rapidement, avec ma dernière dia, vous montrer ceci, c'est que ce qui se passe au fait dans le rein joue un rôle important pour comprendre la physiopathologie de la maladie. Et ceci explique l'effet paradoxal des agents bloquant le TNF, stimulant au niveau systémique, mais protecteur au niveau rénal. Le rein au fait n'est pas juste la cible de phénomènes auto-immunitaires dans le lupus, mais héberge lui-même des mécanismes immunologiques qui participent à la réponse, et je vous montre ici que le rein lupique contient de véritables centres germinatifs dans lesquels des lymphocytes T, des lymphocytes B sont stimulés pour reconnaître des auto-antigènes locaux. Pour comprendre aussi ce que je vais vous montrer, il est important de savoir que dans la glomérilonéphrite lupique, alors que nous avons en tête que le glomérule est bien la cible initiale et principale de la maladie. L'atteinte tubulaire, la fibrose interstitielle, le dommage des cellules tubulaires jouent également un rôle important dans le devenir de la maladie et semblent même conditionner le pronal de façon très importante. Et je voudrais en arriver au point important de cette présentation, qui est ces expériences que nous avons réalisées sur des biopsies rénales de patientes souffrant de néphrite lupique. Comme nous le faisons d'habitude dans le laboratoire, nous avons pris des biopsies rénales de patientes avec une poussée de néphrite lupique que nous avons comparée à des contrôles qui sont des donneurs cadavériques et nous avons fait des études transcriptomiques de haute densité. Je vous montre ici les jeunes surexprimés dans le tissu rénal. Et ce qu'il apparaît en effet, c'est qu'on voit dans le tissu rénal de patientes lupiques des jeunes impliqués dans l'activation de l'infocyte RT et l'infocyte RB. Tous ces patients ne les expriment pas de la même manière cependant. Ce que l'on voit ici quand on fait un clustering hiérarchique qui regroupe les individus avec cette signature T et B dans leur rein. Et si on regarde les corrélats cliniques de ces individus, ce que l'on voit, c'est que ces individus sont bien ceux qui ont une maladie plus sévère, comme le montre ici la filtration de l'homérulaire, que ce soit au baseline ou au follow-up 100 mois plus tard. Les individus qui ont dans leur rein des lymphocytes T activés et des lymphocytes B activés sont ceux qui ont une maladie plus sévère. Et ceci est indépendant que ce soit de la durée de la maladie ou même de l'activité systémique de la maladie, comme le montrent ici les anticorps anti-ADN double brin, qui sont en fait les mêmes dans les deux groupes. Donc le message ici, c'est que les mécanismes immunitaires qui se déroulent dans le rein jouent un rôle prépondérant dans le devenir rénal. Et c'est ce que nous pouvons aussi vérifier en immunohisto, et je vais passer rapidement là-dessus, dans lequel nous voyons que si nous avons dans plusieurs cohortes de patients des individus avec une filtration de l'homérulaire ABC, et bien c'est bien chez eux que l'on verra une présence accrue de lymphocytes T et de lymphocytes B. C'est bien le message ici que je voulais faire passer. D'abord bien sûr, la glomicononéphrite lupique, et bien une panéphrite, l'atteinte tubulaire joue un rôle important. Et cette atteinte tubulaire vient probablement d'une deuxième vague d'effecteurs immunitaires qui infiltrent l'interstitium après le premier hit qui est bien l'atteinte par les anticorps anti-ADN. Ceci nous indique deux choses. La première, c'est que dans notre appréciation de la néphrite lupique, nous devons sortir de cette évaluation glomérulocentrique que nous utilisons à l'heure actuelle. La classification de la néphrite lupique prend en considération l'atteinte glomérulaire. C'est ce que nous faisons. Et nous considérons qu'une classe 4 avec une atteinte globale des glomérules est plus sévère qu'une classe 4 où tous les glomérules sont atteints, mais seulement partiellement, ou classe 3 ou moins de 50% des glomérules. En fait, ce n'est pas vrai. Ceci ne fait aucune différence en termes de réponse au traitement ou en termes de pronostics. Il est temps que nous incluons dans notre évaluation de la néphrite lupique l'atteinte tubulaire. Cela joue aussi un rôle important en termes de cibles thérapeutiques. Et je ne résiste pas ici au plaisir de vous montrer ce que nous faisons pour l'instant au laboratoire où nous clonons à partir du rein lupique ces effecteurs, en particulier les TCD8. Et oui, il est apparu que si on regarde les TCR des lymphocytes T qui infiltrent le rein, nous avons une sélection, une restriction des TCR, ce qui implique une amplification locale en réponse à des auto-antigènes. Et je vais terminer ici. La rhumatologie, je pense, l'ensemble de la médecine évolue à l'heure actuelle vers un développement de nouvelles taxonomies de maladies. Vous savez que les labels diagnostiques que nous utilisons ont été créés au XXe siècle, au XIXe siècle, polyarthrite, lupus, vasculite. Et c'est vrai qu'à la place de cette taxonomie assez peu précise, nous essayons de développer des taxonomies moléculaires sur base de caractéristiques des papules moléculaires induites chez les patients qui correspondront mieux à nos possibilités thérapeutiques puisque nous disposons à l'heure actuelle d'anticorps monoclonaux ou de traitements qui citent de manière très spécifique telle ou telle molécule. Et nous sommes impliqués d'ailleurs dans ce projet précis ADS dans lequel des milliers de patients donnent du sang afin d'établir cette caractérisation moléculaire dans l'espoir de pouvoir corrider ça avec des réponses à des traitements spécifiques. Eh bien, la clé ici, et c'est ce dont j'espère que je vous ai convaincu, c'est que la classification moléculaire de ces maladies doit aussi tenir en compte les organes cibles, en particulier le rein. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention. Je remercie bien sûr notre petit groupe au laboratoire, c'est un petit peu étendu depuis l'heure. Bien sûr, Frédéric Goussio et Farah Tamirou qui sont les cliniciens du lupus chez nous. Les plateformes de l'IREC, les scientifiques de l'Institut de Duf avec lequel nous travaillons. Et merci à vous d'avoir été patients et attentifs. Merci. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. M. Chêne, si j'ai bien vu. Merci beaucoup Bernard pour cette splendide démonstration. Tu as brièvement fait allusion à la susceptibilité génétique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Est-ce que l'identification polymorphisme n'orienterait pas justement vers des gènes régulateurs particulièrement importants et qui définiraient de nouvelles cibles au-delà de ce qui existe maintenant ? Évidemment. Donc, attention qu'il s'agit d'une génétique complexe. Il y a de rares cas de mutations autosomales, dominantes ou récessives qui donnent lieu à la génération d'un syndrome lupus-like, en particulier via la dérégulation du système interféron de type 1, à des mutations dans ADAR ou d'autres. Chez nos patients, cependant, il s'agit bien d'une génétique complexe, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un enrichissement chez des individus de polymorphisme qui sont déjà répartis de manière fréquente dans la population générale. Mais qui ont ceci de particulier, c'est que chez les personnes qui développent finalement la maladie, ces polymorphismes s'accumulent. Disons que vous et moi, on avons 10 polymorphismes de susceptibilité qui poussent un petit peu notre système immunitaire à réagir mieux ou à faire plus d'interférons de type 1. Mais chez ces personnes, il s'agira plutôt de 20, 30 ou 40 polymorphismes qui tous poussent le système immunitaire vers ceci. Malheureusement, il s'agit bien d'une génétique complexe, c'est-à-dire que chez les individus, ce ne seront pas les mêmes polymorphismes. D'une race à l'autre, ce ne seront pas les mêmes polymorphismes. Et donc, quand on regarde les études génétiques qui étudient ces phénomènes-là, on voit que les hautes ratios, c'est-à-dire le risque associé à des polymorphismes, est de l'ordre de 1.2 mineur. 1.3 donc multiplie par 1.2 ou 1.3 le risque de développer la maladie. Ce qui veut dire aussi que l'effet biologique sera mineur, même s'il est réel, il sera mineur. Et donc, pour pas mal de ces polymorphismes, on voit aussi apparaître des fonctionnalités, des effets biologiques, qui tous en effet, ou pour beaucoup, sont impliqués dans une réponse meilleure à l'interféron de type 1 via des polymorphismes dans le récepteur ou de molécules associées au récepteur. Il n'y a évidemment pas aussi, il n'y a pas que les interféron de type 1, il y a un polymorphisme dans le stade 4 qui joue plutôt sur les, apparemment, le rôle de l'infocyte TCD8. Donc, il s'agit bien d'une génétique complexe et il s'agit bien de l'accumulation de petits effets, mais qui ne sont pas toujours les mêmes, d'un individu à l'autre. D'autres questions, oui ? Merci pour cet exposé très intéressant. Dans votre approche vaccins, vous avez immunisé avec un sous-type d'interféron alpha, si j'ai bien compris, mais vous obtenez une réponse polyclonale contre tous les sous-types. Comment expliquez-vous ça ? Je suspecte, mais je ne pourrais pas être la meilleure personne pour répondre à ça de manière précise, mais que l'homologie entre les sous-types d'interféron alpha est suffisamment importante pour que, en bloquant plusieurs épitopes sur la même molécule, vous arrivez finalement à bloquer des épitopes similaires sur toutes les molécules. Alors qu'avec l'anticorps monoclonal qui ne bloquait qu'un seul épitope, au fait, cet épitope n'était pas présent sur l'ensemble des sous-types. Il s'agit donc bien de la réponse polyclonale sur des molécules, au fait, très homologues, malgré tout, qui permet d'obtenir une réponse polyclonale, en effet. Oui, M. Ossio. Merci Bernard. Vois-tu des implications thérapeutiques à la découverte que l'interstitium est tellement important dans la néphropathie, en termes de pronostics en particulier ? Tout à fait. Donc, je crois que j'ai lourdement insisté sur le caractère de prédiction. Donc, nous avons à l'heure actuelle des difficultés à savoir quelles patientes vont mal évoluer. Donc, on sait que 10 à 15% de nos patients vont développer une insuffisance rénale, plus vont avoir une altération de l'offense rénale. Ce qui est embêtant, quand vous avez 30 ans, d'avoir déjà une filtration glomérulaire qui n'est pas de 120 ml par minute. Alors, c'est un sujet de recherche qui est évidemment très fort. Et Frédéric, toi-même, tu as pu montrer qu'à un an après le début du traitement, le fait de garder une protéinurie à plus de 0,8 g par 24 heures est un facteur de mauvais pronostics. Et que cette patiente-là doit faire l'objet d'un traitement peut-être plus incisif. Mais on est à un an. Est-ce qu'on peut faire ça dès le départ ? Et est-ce qu'en effet, dans nos traitements, nous devons aussi considérer que, plutôt que de nous focaliser, comme nous le faisons, sur la production d'autanticorps, et Dieu sait si on se bat pour que cet anticorps diminue, et on donne ceci et cela, et plus de rituximab, et plus de... Mais au fait, ce qui se passe dans le rein joue probablement un rôle. Et ce qui se passe dans le rein, si je vous ai montré quelque chose, c'est que c'est indépendant de ce qui se passe au niveau systémique et que les cibles thérapeutiques qui sont là peuvent faire l'objet d'un traitement en tant que tel, pour autant, évidemment, qu'on puisse les identifier et le prouver dans des études cliniques. Voilà. Oui ? Vous parlez de patients que de patients. Est-ce que ça touche plus les femmes que les hommes ? Oui, donc, le lupus touche 9 femmes pour 10 hommes, pour des raisons qui ne sont plus... 9 femmes pour un homme, pardon, 9 femmes pour un homme. 9 femmes pour un homme, pour des raisons qui ne sont pas claires. En tout cas, pour être un homme qui fait du lupus, il faut avoir, ça c'était bien démontré, beaucoup plus de gènes de susceptibilité. Donc, il y a un seuil génétique beaucoup plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Donc, pour être un homme et faire du lupus, il faut avoir un load de gènes de susceptibilité qui est beaucoup plus important que chez les femmes. Oui, M. Bonniver. Merci. Pour revenir à ces infiltrats lymphoïdes dans le rein, je suppose qu'historiquement, on a traité des tas de patients lupiques par les corticoïdes qui détruisent ces lymphos. Alors, est-ce qu'on peut faire des analyses rétrospectives de séries de cas ? On peut reprendre les biopsies ? Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Évidemment. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter d'être dichotomique et pas mal de traitements immunosuppresseurs que l'on utilise à visée systémique ont aussi des effets sur les populations lymphoïdes infiltrant le rein et vous avez raison que les corticoïdes sont un très bon choix. Notez qu'il y a une population de... On pourrait parler des heures, vous savez, de la physiopathologie du lupus. Il y a une population qui attire beaucoup l'attention des scientifiques maintenant qui sont ce qu'on appelle les long-leaf plasma cells, qui sont ces B producteurs d'anticorps et d'auto-anticorps qui deviennent éternels. De certaine manière, ce sont les lymphocytes B qui font vos anticorps anti-anatoxines, tétaniques. Eh bien, on peut aussi induire des long-leaf plasma cells dans des phénomènes inflammatoires qui vont se mettre dans des niches inflammatoires et qui vont faire des auto-anticorps en l'absence totale d'aide. Ils n'ont plus besoin d'aucune aide par des CD4 ou quoi que ce soit. Eh bien, ces lymphocytes, ces long-leaf plasma cells sont tout à fait résistantes à absolument tout. Absolument tout. Donc, que ce soit de l'andoxan, de la cortisone, vous n'arrivez pas à les détruire. Le seul traitement qui est arrivé à affecter ces long-leaf plasma cells, c'est le bortezomib. Donc, cet inhibiteur du protéasome que l'on utilise dans le traitement du biélo est également capable de détruire ces cellules qui produisent des tas d'immunoglobulines et qui sont donc susceptibles à ce type de traitement. Malheureusement, ces traitements sont également extrêmement toxiques et je pense que ça va être difficile, en effet, de les utiliser dans le contexte de la maladie lupique même si des dérivés sont en train d'être développés avec moins de toxicité. Et donc, vous avez raison, à la fois, les traitements que nous utilisons sont probablement capables d'une certaine manière de cibler également ces cellules mais il est probable que des phénomènes locaux inflammatoires nécessiteront des approches aussi un petit peu différentes. Voilà, merci beaucoup. Je dois...